Si tu veux le louer Si tu veux le louer Que les fleuves d'eau vive Se déversent abondamment dans votre vie Dans votre santé Au nom de Jésus Nous sommes heureux ce matin De vous partager ce message Nous voulons ce matin parler de Il n'y a pas de condamnation Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Permettez-moi de prier Merci Saint-Esprit pour ta présence Merci de diriger ces instants Merci d'être au centre Merci Saint-Esprit Parce que tu es celui qui convainc De péché, de justice et de jugement Merci parce que tu es la guérison Dieu Tout-Puissant Nous proclamons ton nom Saint-Esprit Merci de glorifier Jésus Dans chaque famille Merci de glorifier Jésus Seigneur Dieu Tout-Puissant Au travers de la parole Qui va être annoncée Reçois la gloire Toi notre Père et notre Dieu Au nom de Jésus Amen Nous voulons donc vous parler ce matin De Il n'y a pas de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Et nous voulons pour cela lire avec vous un texte Romains chapitre 8 versets 1 à 2 Romains chapitre 8 versets 1 à 2 Je voudrais lire Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ En effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ M'a franchi de la loi du péché et de la mort Alléluia Alléluia Voyez-vous Ce texte est écrit de la main de l'apôtre Paul Paul en réalité n'est pas celui qui a ouvert l'église de Rome Paul écrit cette lettre à l'église de Rome Mais il n'est pas celui qui a initié l'église de Rome L'église de Rome a été ouverte par les chrétiens de la diaspora Les chrétiens qui fuyaient la persécution Et qui fuyant la persécution se sont retrouvés à Rome Et donc ont décidé de se réunir Et c'est de là qu'est née l'église de Rome Et Paul écrit à cette église Pour plusieurs raisons Mais je voudrais vous donner principalement deux La première c'est qu'il a toujours voulu voyager, aller à Rome Paul a toujours manifesté le désir de visiter Rome Pour pouvoir prêcher l'évangile à Rome Il a toujours manifesté ce désir Mais il y a une deuxième raison Voilà quelle église vous voyez Cette lettre La deuxième raison C'est que Paul voulait édifier l'église de Rome Il est important de comprendre que l'église de Rome est jeune C'est une église naissante Donc elle ne se connaît pas dans beaucoup de choses Et donc Paul écrit à l'église de Rome Pour édifier sa foi D'ailleurs il explique si bien Pour édifier sa foi Mais il y a dans l'édification de la foi de l'église de Rome Excusez-moi Dans l'édification de la foi justement L'église de Rome Ce qui est important d'appréhender C'est que l'église de Rome Se situe au lieu Qui est appelé la capitale de l'Empire Rome est la capitale de l'Empire romain Et donc l'empéreur qui est là Est Dieu L'empéreur reçoit des offrandes Comme Dieu reçoit des offrandes L'empéreur est adoré Les gens se prosternent devant l'empéreur Comme on se prosternent devant Dieu Et donc Paul écrit à l'église de Rome Pour mettre cette église en garde Contre toutes les dérives Pour édifier la foi La foi des Romains Pour édifier la foi des Romains Pour les encourager Et pour cela Paul montre aux Romains Que peu importe ce que l'empéreur peut faire Mais vous avez la responsabilité Mais vous avez la responsabilité De ne pas vous prosterner devant l'empéreur Vous avez la responsabilité De ne pas adorer d'autres dieux Que le Dieu tout puissant Et c'est pour toutes ces raisons Que Paul montre Que personne ne peut vous condamner Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Alléluia Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Paul dans ce texte Que nous venons de lire Nous donne deux raisons principales Pour lesquelles Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Et ensemble nous voulons Découvrir ces deux raisons Permettez-moi donc De nous donner la première raison La première C'est que Il n'y a plus de condamnation en Christ Parce que la loi du péché N'a plus de pouvoir Sur tous ceux qui sont en Christ Alléluia La loi du péché N'a plus de pouvoir Sur tous ceux qui sont en Christ Voyez-vous Le péché Est une loi Qui condamne Tout ce qui sont nés de femmes A la mort éthérée Tout ce qui sont nés de femmes N'ont pas besoin Peu importe votre stature Peu importe qui vous êtes Tout ce qui sont nés de femmes Sont condamnées A mourir éternellement Pourquoi ? A cause de la loi du péché Une loi est une prescription Établie par une autorité souveraine Et applicable à tous Mais ce que je voudrais que vous comprenez Sur le principe des lois C'est qu'en fait Une loi ne peut être abrogée Que par une loi Alléluia Une loi ne peut être abrogée Que par une loi Vous savez il existe Ce qu'on appelle La loi de la gravité La loi de la gravité C'est une loi Qui Se définit Ou bien je vais dire ça autrement Du moins Lorsque vous jetez une pierre Peu importe la force de votre bras Cette pierre finit toujours par retomber Vous êtes avec moi ? Ça s'appelle la loi de la gravité La pierre finit toujours par retomber Peu importe la force de votre bras Mais cette loi A été annulée par une autre loi Cette loi trouve ses limites Dans une autre loi Qu'on appelle La loi de l'aérodynamie C'est celle qui permet aux avions de voler Vous voyez l'avion Peu importe le tonnage L'avion vient ébranler la loi de la gravité Vient défier la loi de la gravité Alléluia Alléluia Bien-aimés Vous savez Tous ceux qui sont nés de femmes A cause du péché d'Adam Sont condamnés à la loi du péché Ils sont condamnés à la loi du péché Et de la mort éternelle Toute pierre qui est lancée Tout ce qui veut s'envoler Est condamné à revenir sur la terre Parce que c'est une loi Tout homme était condamné Tous les hommes sont condamnés Tous ceux qui sont nés de femmes Sont condamnés à la loi Sont condamnés à cette loi Vos finances ne peuvent pas vous libérer de cette loi Votre force physique ne peut pas vous libérer de cette loi Vos relations ne peuvent pas vous libérer de cette loi Ça s'appelle la loi du péché Et elle condamne tous ceux qui sont nés de femmes Alléluia Et Romain chapitre 3 verset 23 C'est un passage que nous connaissons tous ici dans l'église Romain chapitre 3 verset 23 dit Tous sont péchés Et tous sont privés de la gloire de Dieu Alléluia Voyez-vous Pour moi tous sont péchés Signifient que personne ne peut dire au moins moi Tous ont péché Personne ne peut dire au moins moi Bien aimé Votre argent Votre or Vos relations Votre bagage intellectuel Votre race Votre ethnie Ne suffisent pas pour vous libérer Du pouvoir du péché Tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez Ne suffisent pas pour vous libérer de la puissance du péché Et Romain chapitre 6 verset 23 Il dit le salaire du péché c'est la mort Il dit mais le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle Voyez-vous Ce verset nous montre Que si la loi du péché Nous conduit à la mort Cette loi perd son pouvoir Quand nous sommes en Christ Quand nous sommes en Christ La loi en Christ Nous conduit à la vie éternelle Alléluia Alléluia Bien aimé Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Pourquoi ? Parce que la loi du péché Et de la mort A perdu son pouvoir A la croix Et donc Nous attacher au Christ En nous attachant au Christ La loi du péché Perce son pouvoir Pardonnons-nous Bien ب seidinta Alléluia En Christ Bien aimé Vous êtes donc Nous sommes donc libérés De la condamnation De la condamnation A la malédiction Nous sommes libérés De la condamnation A l'adultère Nous sommes libérés Bien aimé De la condamnation au vol De la condamnation Au mensonge Nous sommes libérés De la condamnation à la pédophilie. Nous sommes libérés de la condamnation à l'homosexualité, bien-aimés. Nous sommes libérés, bien-aimés, de la condamnation à l'espignage, de la condamnation à l'ivrognerie. Nous sommes libérés en Christ. Il nous a donné le pouvoir d'être libérés de la condamnation à l'adultère. Êtes-vous condamnés à l'ivrognerie, bien-aimés, en Christ, Dieu nous libère de toutes ces choses. Jean, chapitre 1, verset 12, l'exprime bien, quand il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Vous savez, le mot le mot pouvoir ici, en grec, c'est exosiaque. Et ce mot signifie aussi capacité. En Christ, nous avons reçu la capacité d'être des enfants de Dieu. En Christ, Dieu nous a donné le pouvoir, la capacité de marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. de marcher selon les principes du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne ne doit pas être un fardeau. Pourquoi ? Parce que Christ a déjà tout accompli pour nous. Quand j'étais, moi, j'ai eu un de mes fils spirituels qui, lorsqu'il venait de se convertir, il fumait beaucoup. Et puis, au début, il hésitait, il avait peur de donner sa vie à Jésus parce qu'il se disait, je ne peux pas me débarrasser de la cigarette. Et donc, il est venu me voir pour me dire, non, mais moi, je fume et je n'arrive pas à me débarrasser de la cigarette. Est-ce que c'est bon pour moi, vraiment, de donner ma vie à Jésus? Je lui dis, non, mon fils, donne ta vie à Jésus. Voyez-vous, Dieu ne nous demande pas d'abandonner ce que nous faisons avant de venir à lui. Dieu veut que nous venions à lui avec tout ce que nous sommes. Il veut que nous venions à lui avec tout ce que nous sommes parce que c'est lui qui nous donne le pouvoir de marcher comme il veut. Alléluia. Et vous savez, il y a eu des moments difficiles, il a connu des moments difficiles. Je lui ai raconté une expérience où il a décidé de se débarrasser de toutes ces cigarettes et il les a jetés à la poubelle et puis son cœur pendant toute la journée, toute la nuit, son cœur était à la poubelle et quand le soir est arrivé, il y avait récupéré ses cigarettes. Alléluia. Mais vous savez, il y a une chose, quand il a rendu son témoignage avant son baptême, il y a une chose qu'il a dit, il n'a jamais compris comment il a fait pour ne plus fumer aujourd'hui. Alléluia. Le pouvoir, lorsque nous venons à Christ, il met en nous un pouvoir, la capacité d'être, de marcher en nouveauté de vie. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en, vous savez, je ne veux pas faire des cours de grec ce matin, mais la préposition en, en grec, il y a deux prépositions qui expriment l'idée d'entrer. La première, c'est eis. eis qui est toujours suivi du datif, qui est en train du datif. Et eis exprime l'idée d'être en train d'entrer. En fait, le synonyme, souvent, eis est traduit par aller vers. mais l'idée, c'est aller vers pour entrer. Ce que vous voyez. Donc, il y a cette idée-là. Mais il y a une autre préposition. c'est n, epsilon new. Et epsilon new exprime l'idée d'être déjà à l'intérieur. Et c'est epsilon new qui est utilisé ici. Il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire, s'il est déjà à l'intérieur. Hallelujah. S'il est déjà à l'intérieur, mon frère, mon frère, si tu es déjà à l'intérieur, mon frère, si tu es déjà à l'intérieur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que ta mentalité est transformée. Ton paysage, tu ne vois plus les mêmes choses. Tu vois de nouvelles choses. Tu entends de nouvelles choses. Ta mentalité est transformée. Et donc, les condamnations sont terminées. Hallelujah. Bien-aimés, en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut me toucher avant de toucher le Christ. Je suis influent par, je suis influencé par un nouvel environnement. je suis influencé. Je ne suis plus influencé par la mort parce qu'en Christ, il n'y a plus de mort. Le péché n'a plus de pouvoir. Hallelujah. Vous savez, vous me dites certainement, mais pasteur, il arrive qu'on tombe dans le péché. c'est une chose de tomber dans le péché et une autre d'être pécheur. Ah, le pécheur, vous voyez, le fait que vous soyez tombé dans le péché ne fait pas de vous un pécheur. de la même façon que le fait de coudre votre votre tenue qui peut-être s'est déchirée ne fait pas de vous un tailleur. Donc, vous voyez, vous êtes en Christ, vous devenez, vous êtes libérés du pouvoir du péché. La deuxième raison pour laquelle il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et nous voulons terminer par là, c'est qu'en Christ, la loi de l'esprit de vie a pris la place de la loi de la mort. Alléluia. Vous voyez, la loi de l'esprit de vie est venue nous libérer du pouvoir du péché. Ça, c'est une chose. Mais la loi de l'esprit de vie ne s'est pas contentée de nous libérer de la loi du péché. Alléluia. La loi de l'esprit de vie, non seulement elle nous a libérés de la loi du péché, mais elle s'est installée éternellement en nous. Alléluia. Alléluia. La loi de l'esprit de vie n'est pas venue seulement déraciner la loi de la mort et du péché, mais elle est venue aussi prendre la place de la loi du péché et de la mort. En Christ, la loi de l'esprit n'est pas temporelle, mais la loi de l'esprit en nous est éternelle. La loi de l'esprit en nous est permanente. Ce n'est pas une libération temporelle. Dieu ne te libère pas pour deux jours. Dieu ne te libère pas, ne t'affranchit pas pour un mois, pour une année. Dieu t'affranchit pour toute la vie. Alléluia. Alléluia. Il t'affranchit pour toute la vie. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Quand la loi de l'esprit de vie s'installe, elle s'installe par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et désormais, le Saint-Esprit prend le contrôle de nos vies. La mort n'a plus de pouvoir dans nos vies. Il n'y a plus de mort éternelle. Nous sommes condamnés pour le salut et la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé. En Christ, Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Et si Dieu habite en moi, alors sa puissance est en moi. Et cette puissance me permet de vivre une vie chrétienne authentique. Si Dieu habite en moi, alors sa vie est en moi. Et si sa vie est en moi, je vis comme le ciel, comme dans le ciel, conformément au principe de Dieu. Alléluia. Sa façon de penser est en moi. Je ne raisonne plus comme dans le monde. Pourquoi ? Parce que la loi de l'Esprit de vie habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Cette loi est désormais opérationnelle dans ma vie. bien-aimée, bien-aimée, c'est important que vous compreniez que dire que nous avons été, dire qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ signifie que désormais, le Saint-Esprit est là permanemment. en d'autres termes, il ne permettra plus jamais que la loi de la mort rôde autour de vous. Alléluia. La bénédiction du Seigneur est éternelle dans votre vie. Sa lumière est en moi et parce qu'elle est en moi, elle m'amène à impacter. Elle n'est pas en moi pour deux jours, mais elle est là pour l'éternité. Alléluia. Voyez-vous, c'est pourquoi Matthieu, chapitre 5, verset 13, dit, nous sommes la lumière du monde. Écoutez bien, il ne dit pas nous avons la lumière du monde. Il dit, vous êtes le sel du monde, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous sommes. Il y a une différence entre ce que vous êtes et ce que vous avez. C'est que ce que vous avez, l'une des différences, c'est que ce que vous avez, vous pouvez le perdre. vous avez une montre, on peut vous la voler. N'est-ce pas ? Vous avez une télévision, on peut vous la voler. Vous avez une voiture, on peut vous la voler. Mais bien aimé, si vous êtes professeur, ça là, on ne peut pas vous la voler. Si vous êtes noir, personne ne peut vous voler. Alléluia. Alléluia. Ce que vous êtes, personne ne peut vous la voler. Et il dit, nous sommes la lumière. Alléluia. Quand l'Esprit vient en nous, il fait de nous des bénédictions permanentes. Il n'y a plus de malédictions en nous. Plus de malédictions. La malédiction ne peut plus revenir. La mort éternelle ne peut plus revenir. Le péché ne peut plus revenir régner dans ma vie. Ce n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que la lumière qui est en moi est éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. La lumière est éternelle. Que cette lumière brille dans ta vie ce matin. Que cette lumière brille dans ta maison ce matin. Que cette lumière brille dans ta famille ce matin. Que cette lumière brille dans tous les aspects de ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé c'est lui qui quand il vient en nous il ne vient pas pour deux jours il vient pour toute la vie. Et donc il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus Christ. bien-aimé ce matin nous avons voulu par ce message il n'y a plus de condamnation en Jésus Christ vous dire que lorsque nous disons qu'il n'y a plus de condamnation en Christ cela signifie que tous ceux qui sont en Christ sont libérés du pouvoir du péché et de la mort. tous tous ceux qui sont en Christ sont libérés du pouvoir du péché et de la mort. Voyez-vous la loi de l'esprit de vie ou bien la loi du péché je voudrais dire n'est pas en mouvement dans votre vie parce qu'elle a laissé place à une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'esprit de vie Alléluia en Christ vous êtes désormais appelé à la vie éternelle Alléluia la deuxième chose que nous avons vue c'est que l'expression il n'y a plus de condamnation en Christ signifie que la loi de l'esprit de vie n'est pas momentanée le Saint-Esprit ne vient pas en vous pour une période précise il est en vous éternellement Alléluia il est en vous perpétuellement c'est une loi perpétuelle c'est le Saint-Esprit en vous et dans toute votre vie avec sa puissance sa lumière sa vie et toutes les bénédictions qui qui habite pleinement en lui mon frère ce que je veux que tu retiennes de de ce message c'est que tu ne peux pas te libérer de la puissance du péché et de la mort en utilisant tes propres forces vous ne pouvez pas vous libérer de ces choses parce que vous avez beaucoup d'argent vous ne pouvez pas vous libérer de ces choses parce que vous avez beaucoup de relations votre position sociale ne suffit pas pour faire pour te libérer de ce que Jésus veut faire avec toi pour te libérer du pouvoir du péché le péché rien ne peut te libérer la seule voie c'est de t'abandonner à Jésus à Jésus Christ et à Jésus seul voyez-vous Zorobabel dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6 il a dit que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence mais c'est par l'esprit du Seigneur alléluia ce n'est pas par la force ni par l'intelligence mais c'est par l'esprit du Seigneur alléluia et ce matin si tu as entendu ce que j'ai dit et dans ton coeur tu comprends qu'il faut que que tu sois toi aussi libéré de la puissance de la mort de la puissance du péché et tu dis pasteur moi aussi je veux donner ma vie à Jésus alors je veux que tu pries avec moi voyez-vous il a dit il ne jette pas dehors celui qui vient à lui il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et cherchés et je vous donnerai du repos es-tu fatigué de porter chaque jour ton péché es-tu fatigué de lutter avec les malédictions es-tu fatigué de lutter de combattre contre le péché mon frère Dieu par la mort de son fils Jésus te tend la main et te dit je veux t'aider alors si tu es prêt tu peux prier avec moi dis avec moi Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole et ce matin j'ai été très touché parce que moi aussi je lutte contre le péché je lutte contre les malédictions et jusque là je n'arrive pas à m'en sortir au lieu tout puissant toi qui as envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour répandre son sang et pardonner mon péché maintenant je te demande pardon je te prie d'effacer tout mon péché et par ton esprit de venir prendre la première place de ma vie merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole tu ne rejettes pas celui qui vient à toi moi je viens à toi et je m'abandonne à toi Dieu tout puissant accepte-moi tel que je suis et transforme-moi merci de me sauver merci de me recevoir merci de me donner la force et le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi merci Dieu tout puissant que toute la gloire te revienne j'ai prié au nom de Jésus Amen si vous avez fait cette prière avec moi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse vous êtes un enfant de Dieu peu importe le lieu où vous habitez le pays où vous êtes cherchez une église où vous allez prier achetez une Bible et apprenez à méditer la parole de Dieu le Saint Esprit vous montrera comment marcher avec lui que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Amen Si tu veux le louer sache il faut que tu le fasses avec le cœur si tu veux le louer lâche les pensées qui t'attachent et te font peur si tu veux le louer aime l'âme est celle aussi de ton voisin si tu veux le louer saine quand tu récolteras demain pas besoin diplôme je t'attends je t'attends